Eh bien, justement, puisque nous avons le plaisir, M. Lemelin, de vous avoir à Carrefour, nous ne nous allons pas vous demander des secrets de la famille Plouf. Nous laissons ça pour l'avenir, nous savons bien. Mais d'une façon générale, où est-ce que vous puisez ces innombrables intrigues, tous ces personnages tellement vivants? Où est-ce que vous allez chercher toute cette famille, ce fond, le fond de la famille Plouf? Eh bien, voici. Dans le fond, j'ai jamais oublié mon enfance. Tout ce que je fais, je n'essaye pas de l'inventer. Je pense à un personnage, par exemple, il me faut un personnage, alors immédiatement, je me colle à ce genre de personnage et je deviens lui. De sorte que tous mes personnages, dans le fond, c'est moi. Même la vieille fille, même Cécile, Napoléon, c'est moi, Ovid, c'est moi. Et puis, le père et la mère, tout ça, c'est moi. D'ailleurs, on est tous très, très divers et très, très complexes. Et si on prend la peine de se hacher en petits morceaux, il y en a toujours assez pour faire des personnages, les différents aspects de notre personnalité. Et c'est probablement, justement, l'art du romancier, c'est d'être capable de se diviser en autant de personnages. Oui, c'est un art dont on n'est pas toujours responsable. C'est une aptitude. Par exemple, moi, parfois, des gens me disent « Mon Dieu, que tu observes, c'est effrayant. » Alors moi, je ne m'en suis pas rendu compte que j'ai observé. J'ai fait ça comme quelqu'un donne une note élevée ou quelque chose comme ça. Très naturellement, je n'ai pas beaucoup de mérite à ça. Alors, peu importe le mérite, c'est le résultat, j'imagine, qui compte. Oui, oui. Et est-ce que vous travaillez, puisque vous avez plusieurs livres qui ont paru en livré, est-ce que vous travaillez parallèlement en ce moment à un autre ouvrage, à un nouvel ouvrage ? Non, non, je ne crois plus au travail parallèle sur plusieurs travaux, sur plusieurs ouvrages. Par exemple, à l'époque où je faisais les plos à la radio, en même temps que je les faisais à la télévision, c'était un martyr, parce que je voulais faire bien dans les deux sens. Et je n'atteignais pas ce que je voulais, ni dans un endroit, ni dans l'autre. Il ne faut jamais courir deux guièvres à la fois. Alors, cette année, je ne me donne qu'aux ploufs, et quand je vais terminer les ploufs, je vais faire une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre ? J'ai peur de les cédier, parce que je me dis toujours que je ne serais pas capable. Mais ça vient de l'art, je manque bien. De toute façon, vous êtes passé très aisément de la radio, d'abord du livre à la radio, de la radio à la télévision. Je pense qu'une nouvelle formule n'est pas là pour vous faire tellement peur. Oui, d'ailleurs, la télévision, c'est du théâtre. Mais c'est une formule de théâtre unanimiste, à cause du nombre d'histoires et d'images que vous pouvez montrer presque simultanément sur une situation donnée. Jules Romain avait inventé cette formule-là avec ses hommes de bonne volonté. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il avait devancé la télévision, mais la télévision impose cette nouvelle formule. Vous avez un studio avec plusieurs décors où vous pouvez faire promener la caméra et montrer différents décors et différents personnages pensant au même sujet, ce que vous ne pouvez pas faire au théâtre. Et c'est de façon unanimiste, justement, de procédé que peut offrir la télévision. Ça correspond à votre sens de l'animation de la vie? Oui, ça correspond assez bien à mon sens, à moi, de l'animation, parce que si vous avez remarqué, mes histoires se passent toujours en quelques heures. C'est-à-dire que ce qui arrive se passe en deux ou trois heures dans la vie, dans le temps. Oui. Et puis... Oui, ce sont des histoires très rapides qui se nouent très rapidement. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez différentes réactions de différents personnages. Et maintenant, la télévision, ce que nous faisons à la télévision, c'est du théâtre, en fait, parce que c'est du dialogue, c'est des situations dramatiques, seulement le moyen de communication est différent. Oui. Eh bien, j'espère que nous verrons cette pièce-là, quoique vous avez dit tout à l'heure que la pièce voudrait dire la mort de la famille Clou, c'est ça, un deuil national. Pas nécessairement. Seulement, je serais très content de pouvoir réussir une bonne pièce avant que la saison recommence. Parce que si je réussis la pièce, ça va être avec reconnaissance que je referai la famille Clou, vous comprenez, parce qu'il n'y a pas seulement le côté populaire qui doit compter dans la vie d'un écrivain, il y a son renouvellement lui-même et son devoir. Je ne veux pas être prétentieux, mais je veux faire autre chose. Je veux me renouveler. Si je réussis à me renouveler, eh bien, ça me ferait plaisir de les continuer, les Plou. Mais je veux faire autre chose. C'est comme, en somme, une espèce de sens du devoir vis-à-vis vous-même. C'est ça, oui. Le public, évidemment, ça va, mais il faut que je fasse autre chose. Je comprends. Parce que dès le moment où ça devient pour moi facile, ça ne m'intéresse plus. Monsieur Lemelin, alors, c'est trop facile maintenant, les Plou ? Non, non, ce n'est pas facile du tout. Évidemment, ça pourrait être facile si je ne prenais pas ça au sérieux. Je faisais ça en un tournement pour faire de la télévision pour en faire, mais ce n'est pas ça. Parce que pour moi, la télévision, il faut que je me dépare chaque semaine. J'essaie de donner le mieux que je peux. Et le public suit toujours. Le public ne se trompe pas. Il sait quand vous avez pas fait d'efforts. Il sait quand vous avez travaillé sérieusement. En tout cas, sûrement que vous avez fait un effort, si c'est cela la cause, parce que les Ploufs sont aimés, je pense, unanimement, partout, autant à Québec qu'à Montréal. Et pour terminer cette charmante soirée de famille chez les Lemelin, est-ce que votre fillette Diane, qui fait de la danse, elle nous l'a dit tout à l'heure, nous ferait voir un peu de ses petits talents ? Ben, affronte les feux de la rente avec autant d'audace que ton père sans rien savoir. Fais le tout. Sous-titrage ST' 501